... Nous n'avions pas fait toutes les annonces. Sachez-le, j'entends pas, pendant les onze majarets, on a Janna Absharif qui commence, c'est lui. C'est toujours lui qui commence. Et Janna Absharif, par exemple, c'est quelqu'un qui sait parler, étudier, et dire que ce n'est pas seulement une affaire de raconter ce que l'on entendait, ou que l'on entendait, quand on étudie et nous dire, on sait parler selon la connaissance de Dieu. Et ça, c'est l'exemple de notre ami Janna Absharif Baratala Ophiri. Une autre excuse pour hier. Hier, il était prévu entre moi et le comité que je m'absente, parce que j'avais des choses très importantes et que je ne pouvais pas être présente. Mais, excusez-nous, nous n'avons pas fait les annonces. Il est prévu qu'en Paris, et aujourd'hui, des degrés, des degrés, des degrés, des degrés. Et il était prévu hier, de parler des carabes. Qu'est-ce que ça veut dire, carabes? Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais parler en reste de ce que je devais dire hier sur les carabes, et aujourd'hui, on parlera des degrés, des degrés, des degrés, des degrés. Et bien entendu, un sujet comme celui-ci, c'est un sujet de dîme. Jamais un sujet de dîme, c'est à partir de mon analyse personnelle. Donc, lorsque quelqu'un vous dit, lorsque quelqu'un vous dit, « Ben-Kulama » dire, « Ben-Sahaba » dire, « Ben-Tabirin » dire, « Et moi, Mopédir » Alors là, ça veut dire que lui, il est aussi grand au niveau que eux tous pour dire « Mopédir ». « Mopédir » en suivant l'exemple, mais pas de mon nom, explique-moi personnellement. Je dois suivre l'exemple. Un sujet de dîme doit être selon les références de Qur'an et Sunna. « Ben-Références Qur'an et Sunna » ça veut dire « Ben-Rien à l'exemple ». Les carabes. Les carabes, c'est « Hak ». Les carabes, c'est cité dans le Qur'an Karim, même. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nous dit dans le Qur'an Karim, que « El Sayyida Mariam » a. « El Sayyida Mariam » a. « Allah Ta'ala dit, « Kullama dafala alaiha Zakariya al-mihraa, wajad a'ibdaha risqa » « A chaque fois que Zakariya entre dans sa pièce où il fait l'ibata, wajad a'ibdaha risqa » « Il trouve dans sa pièce qu'il trouve risqa » « Il dit à Mariam, « D'où tu es là ? » « Kullama dafala alaiha » « Il répond, ça c'est de l'envers pour l'homme. » Les Mufassib, à partir du Hadith, ils disent que « El Sayyida Mariam » comme elle était fille « Et elle était sous la charge de l'éducation du Sayyiduna Zakariya » « Sayyiduna Zakariya qui n'a cru moi » « El Sayyida Mariam » « Elle était pas comme l'éducation, elle peut pas sortir. Il faut la protéger avant qu'il fermait la clé. » « Et c'est lui qui garde la clé. » « C'est pas elle. » « Elle peut pas sortir. » « Et en plus, elle est défiée. » « Et alors quand il vient lui, il ouvre, il prouve qu'elle a l'âge. » « Et pas seulement il prouve qu'elle a l'âge. » « Il trouvait les fruits de l'été en plein été. » « Il trouvait les fruits de l'été en plein été. » « Ça veut dire que même si c'est un insan qui vient lui apporter. » « Qui avait remis la clé, qui a pu ouvrir. » « Comment il va lui apporter les fruits de l'été en plein été ? » « Et les fruits de l'été en plein été. » « C'était Karab, c'est de la part d'Allah. » « Et à Sayyiduna Mariam, à ce moment-là, elle était petite, elle n'était pas encore duver. » « Donc ça, c'est pour la Karab. » « Et ça trouve qu'est-ce que Wali Allah ? » « Et Wali Yatullah. » « Et ça trouve que le Wali peut être Wali avant même la puberté. » « Wali, c'est celui comme tout l'a répondu. » « Pas seulement dans ta voix. » « Il est Moustakim dans ta voix. » « Il est toujours droit dans ta voix. » « Ceux-là qu'ils disent, rentrons en amour. » « Et puis après, on est élus dans le large chemin de la vie. » « Toujours droit. » « Il est Moustakim. » « Le Malaïka. » « Le Malaïka. » « Descendre sur eux les Malaïka. » « En tant qu'enfant. » « Tata Nazzal. » « Patanzen. » « Tata Nazzal. » « Ça veut dire les uns après les autres. » « Les uns après les autres. » « Allah t'asas. » « N'ayez. » « Pas peur. » « Ne soyez. » « Allah subhanahu wa ta'ala. » « Il cite dans le Qur'an Karim. » « L'exemple de Sayyidina Sulaiman. » « Sayyidina Sulaiman. » « Allah t'a donné le pouvoir de parler même aux animaux. » « Les oeufs. » « Les animaux. » « Même les plantes. » « Dans son jardin, lorsqu'il y a une nouvelle plante qui pousse, » « Allah t'a permis d'avoir toutes variétés, beaucoup de variétés de plantes. » « Une plante pousse. » « Il vient me parler à la plante. » « Elle lui dit. » « Comment tu l'appelais toi ? » « La plante elle me l'écoute. » « Moi je t'appelle comme si. » « Et à quoi tu sais ? » « C'est quoi ton intérêt dans ton lien ? » « La santé, etc. » « Et à l'intérêt. » « Allah ta'ala a donné à Sayyidina Sulaiman le pouvoir qu'il n'a pas donné et qu'il ne donnera aucun machin. » « Bref. » « Lorsqu'il a fait la réunion de tous les oiseaux, » « Il a remarqué que la buppe a le houdre. » « La buppe, c'est un petit oiseau. » « Il est en plusieurs couleurs et il a une calme comme ça sur la tête. » « Et la buppe, elle avait une fonction dans l'armée de Sayyidina Sulaiman. » « La buppe, capable de garder l'eau dans le sol. » « Elle survole. » « Elle est dans l'air, la buppe. » « Et le sol, comme nous tous, on marche dessus, on ne voit pas tout. » « Mais l'eau, il est en train de rouler en bas. » « La buppe, capable de voir qu'il y a de l'eau. » « Dans le sol. » « Alors elle prévient Sayyidina Sulaiman, elle dit « La buppe. » « Elle avait alors la buppe. » « Il convoque tous les oiseaux. » « Tous les oiseaux, chacun a une place. » « Quand il y avait la lumière qui vient d'une place, » « Donc il y a un oiseau qui manque. » « C'est qui ? » « C'est la buppe. » « Sayyidina Sulaiman, il a dit « « Si la buppe ne m'amène pas une belle excuse, » « Je vais la tuer. » « Je vais la punir. » « La buppe arrive. » « Et elle lui dit, j'arrive de Sabaq. » « Sabaq, c'est le peuple au Yémen. » « Elle lui dit, voilà, j'ai vu qu'ils font ses judas pour le soleil. » « Sayyidina Sulaiman, il envoie avec la manhut, » « un message pour leurs rêves. » « Innahu min Sulaiman. » « Innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. » « Alla ta'adou alayya wa tooni muslimin. » « Ne soyez pas ouveilleux devant moi. » « Venez obéissant et venant, venez vous saluer. » « Bref. » « N'est-ce que j'ai dit, vous nez, » « Que mais je n'a dit, vous nez, » « Que j'ai dit, vous nez, « N'a dit, vous nez. » « N'a dit, vous nez, vous nez. » moi je peux te l'apporter avant même que tu te lèvres ça veut dire que tu es assis encore en train de parler causé avec l'immoune autour de toi avant que ton assemblée est finie le drôme il est devant toi ça veut dire dans 20 minutes qu'à part dans 30 minutes celui qui a le iln de l'kitab c'est un autre c'est un autre il est demain ? il est demain ? le drôme il est demain ? 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 le drôme j'ai pas eu le l'ai eu qui a-revoir et dit ? il c'est un autre Il a dit moi je peux te rapporter avant même que tu guettes ce que tu veux regarder. Lorsque l'insane regarde, on tourne l'oeil, je sais que ça c'est le mur, le bouteau, le ventilateur, ça veut dire que c'est un peu comme si on a jeté le regard, le regard nous a amené l'information avant même que tu saisisses l'information par ton regard, le droit de jeter l'air pour lui. Plus rapide encore que n'importe quoi, que n'importe qui parmi tous ceux qui étaient en train de lui parler. Et c'est qui qui a fait ça ? C'est pas un djinn, c'est un bachat. Et ça s'appelle donc une karama. Voilà un exemple des karama qui est dans le cor'an. Qu'est-ce qu'on appelle karama ? Karama c'est surnaturel, c'est pas naturel ça. C'est comme les Nujjizah des Ambiya, mais c'est pas une Nujjizah. À part le droit de l'appeler les Nujjizah, on l'appelle karama. Nujjizah c'est pour les Ambiya, karama c'est pour les Ambiya. Karama c'est pour les Ambiya. Quand Allah Ta'ala appelle Nujjizah pour Ambiya, il donne karama pour Ambiya. C'est le même genre sauf quelques particularités qui sont pour les Ambiya Kira. Leaving mon Au Like vu d'Europe, où il concordait descri integrity par rapport aux Nujjizah. Il y a trois choses comme ça dont parles, que Didion Ihre départ, comme les Ambiya tan ressemblent à eux. Quand Allah Ta'ala voudra leur bâle à eux. Et puis-à-de-rage 나는 sauf de l'hommene de saidועn Aïsie avec lui. Et ça a cette Wardie ! Ça a cette Wardie ? Merci . C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, il a dit qu'il y avait dans la mouma de Sayyiduna Israël qui s'appelait Juraïj, wa lihullah, il était isolé, il avait construit une petite structure comme ça pour le faire ibadah, et une dame, une mauvaise femme, qui a fait sénat, elle a eu un enfant, elle a dit cet enfant il est de Juraïj. Les gens du village, ils ont entendu cette femme dire ça, ils étaient en colère, ils ont dit prédérette, wa lihullah, regardez les collards, qu'est-ce que ça fait, il est wa lihullah, tout le monde le respecte, il est taki, il a dit qu'il y avait un des gens, il ne fait pas du mal à personne, tout le temps dans l'arrivale, à peine une mauvaise femme, parmi tout le monde en mal, tout le monde court. Regardez les mauvaises femmes, qu'est-ce que ça fait, tout le monde court, ils l'ont douce, ils le sortent de force, ils le frappent avec leur bâton et son alcool, ils l'ont détruit, ils l'ont dit mentheur, hypocrite, mon âme de toi, tu dis que tu l'as payé faire ibadah, regarde ce que tu as fait avec cette femme, et même tu as eu un enfant, dans le silence, il leur a dit est-ce que vous pouvez me tourner la parole, juste parler, causer, laissez-moi parler, après l'avoir frappé, tabassé, ils lui ont donné la parole, Je lui dis, amenez-moi ce petit, elle est prédent, et moi vous m'écoutez même pas, amenez-moi le petit, le gamin, il vient de l'être, ils l'ont amené, il avait un petit bâton, il pointe le bâton dans le ventre du bébé, comme ça, légèrement, il lui dit bébé, c'est qui ton papa, le bébé il parle, et bien le bébé il a parlé, et il a dit c'est un tel le verger, c'est lui qui a fait le sénat avec la mère, et Allah a renvoyé les parents, et ces gens-là, qu'ils étaient embarrassés, ils leur ont dit excuse-nous, voilà on va te reconstruire, tout le monde est le pauvre avec de l'or, avec de l'argent, Il a dit non, 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 c'est avec l'amour, pareil comme avant, je ne veux pas de votre or, ni de votre âge, ça, ça s'appelle Karamadiyya, Allahi Ta'ala, dans notre rhumma, il a beaucoup de rhumma, et lorsqu'on parle de Cheikh Abdelkha, Abdelkha 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 Abdelkha, mais avant lui et après lui, il y avait toujours des Abdelkha 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 Ab Et ensuite Sayyidina Omar, et ensuite Sayyidina Rouman, et ensuite Sayyidina Ali, et ensuite le reste des Aja'a Boubashar, et ensuite le reste des Sahara qui étaient des Auliyahou Allahi Ta'ala, qui sont des Boubashar, les jeunes, les Sayyida Fatima, les enfants de Rasulullah, les enfants de Rasulullah, tous, c'étaient des Auliyahou Allahi Ta'ala. Mais, dans la culture de beaucoup de gens, ils croient qu'Auliyahou Allahi Ta'ala, c'est la façon de nous parler de quelqu'un qui est venu Allah, qui a apporté Karama. La Karama, la frée Karama, avant que ce soit s'envoler dans l'air, avant que ce soit marcher sur l'eau, Karama c'est Al-Istikara, marcher droit pour l'eau de sa vie. C'est ça, Karama. Al-Karama, à l'origine c'est Al-Istikara. Ils disent les Oulama, Al-Istikara, aïgul Karama, c'est la même Al-Karama. Mais, quand on parle de Karama, il y a Oulama, ils disent qu'on ne reconnaît pas une Karama parce qu'on a vu quelque chose de surnaturel. On reconnaît la Karama parce qu'on a vu qu'il y a Oulama, qui s'appelle là. Si on sait qu'il y a Oulama, lorsqu'il fait quelque chose de surnaturel, on appelle ça Karama. Lorsque quelqu'un qui n'est pas Oulama, et il fait quelque chose de surnaturel, il n'est pas qu'un roi l'appeler ça Karama. Et ça c'est l'exemple qu'il nous donne, le règle qu'il nous donne, c'est Yibouna, la poésie d'Al-Boussani, rapporteur au Karama. Lui, il dit, lui, il dit comme ça, il dit, lorsque vous voyez Al-Istikara marcher sur l'eau ou s'envoler dans l'air, ne dites pas qu'il est Oulama. Ne dites pas que c'est Karama, jusqu'à ce que vous vérifiez est-ce qu'il est droit avec des ou pas. Donc ça c'est pour parler, bref, de ce qu'on appelle les Karamas d'Euriyah. Mais quand on parle d'Euriyah, les Oulama, d'habitude, et surtout, Ben Soufi, on dit, Il dit un tel, il est Al-Qutu, c'est Yibouna, Cheikh Abdel Ghad al-Jilani, radiallahu ka'ala'an, on dit, il est Al-Qutu qu'ul Ghad. Comment ça Al-Qutu qu'ul Ghad ? Donc ça c'est un degré parmi les Oulia. Un âme degré qu'on appelle Watal. Watal, ça veut dire quelque chose qui est un support solide. Un âme qu'on appelle Abdel. Un âme qu'on appelle Al-Mujabah. Un âme qu'on appelle Al-Muqabah. Un âme qu'on appelle Al-Asabah. Un âme qu'on appelle Al-Akhya. Il y a des appellations comme ça que les Oulama donnent. Mais tout ça, ça vient de tout. Ça vient à l'origine du hadith du Résulte Allah s.a.w. Il y a des appellations comme ça. Sayyiduna Ali, il est en guerre avec les gens de Châle. Face à lui, il y avait un âme qu'on appelle Al-Muqabah. Il a mené des Châle. Les gens de son armée, il disait, Malédiction au genre de Châle. Sayyiduna Ali, tendez-vous. Il a dit, Pas d'un droit de donner malédiction au genre de Châle. Ne généralisez pas. Parce que parmi eux, il y a les Abdel. Parmi eux, les Abdel. Et les Abdel, Aulia Allah s.a.w. Même Sayyiduna Ali, quand il a envoyé ses armées musulmanes dans Asha et dans l'Irak, il disait, Qu'est-ce que j'ai d'espoir que mon armée passe d'aller Abdel. Donc il parle aussi des Abdel. Et Sayyiduna Ali Ali, il ajoute, il dit, Les Abdel sortent dans Asha pour les appellent Abdel parce que plus rien de Abdel. Abdel, ça veut dire, remplace l'autre. Un remplace l'autre. Quand il y a un des Abdel qui est intiqal, Allah Ta'ala rapproche quelqu'un d'autre à sa place où il y a eu Allah Ta'ala. Ils sont toujours à peu près 40. Et il dit, Sayyiduna Ali r.a.w. en rapportant au Rasulullah s.a.w. Dans Asha et al-Sham, il y a les Abdel, ils sont 40. à chaque fois qu'il y en a un qui est intiqal, Allah Ta'ala le remplace avec un autre badal de remplacement. Allah Ta'ala, par les Abdel, par les Abdel, il vous donne la victoire au Sénat. Par les Abdel, il vous en voit la pluie. Par les Abdel, Allah Ta'ala vous protège des grands badal de l'année au 10 ans de l'Apah. comme Allah Azzawajal. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, cela, l'Abdel, ils n'ont pas gagné la Jannah par un grand grand nombre de qui a eu l'année ou chanité ou rose. Mais l'homme est libre parce que il s'akha il a eu l'anfus. S'akha' l'anfus, ça veut dire que leurs âmes étaient généreuses. Leurs âmes étaient généreuses. L'Apah sallam à sous-dour et leur cœur était correct, propre. Pas des gens jeunes, pas des gens mauvais. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit parce que ils donnent le bon conseil, ils disent « al-haq » et ils ne disent pas la façon bien. Comment ils ont gagné cela ? Il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont gagné ce statut-là. Ce n'est pas avec beaucoup, beaucoup de yamun laïl, beaucoup, beaucoup de roses, beaucoup de chanité. Mais les âmes et les âmes sallam à sous-dour par ces trois caractères. Ça veut dire leurs âmes étaient généreuses. Ça veut dire quoi, âmes généreuses ? Ça veut dire c'est quelqu'un qui est capable de donner, de donner, il s'appelle Allah, le temps, l'effort, le rythme. C'est quelqu'un qui n'est pas mauvais envers les gens. C'est quelqu'un qui est généreux, il veut être utile parmi les gens. Wa sallam à sous-dour, leur cœur souffrant, pas des cœurs dans la rancœur, dans la jacuzi. Et il dit pour le nassouiha qu'il y ait des muslimines parce qu'ils donnent le nassouiha. Ils donnent sincèrement. Ça veut dire ils leur donnent le bien, ils interdisent le mal. Et dans un autre texte, un nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit les abdales sont dans Al-Sham. Al-Sham, ça veut dire la Syrie, le Nibar, la Jordanie et la Palestine. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Sham. Il dit ils sont calables, il dit qu'ils marchent pas en disant ils sont plutôt les gens généreux, les gens qui aiment le bien, aiment être bénéfiques parmi les gens. Et alors d'autres textes de Paris qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit capable de venir 60 les abdales. Et il y a qu'il y a qui dit il y a ce qu'on appelle Al-Nuqaba. Al-Nuqaba ça veut dire qu'ils sont des militaires parmi les abdales et ils sont 300. Certains disent ceux-là ils sont un peu partout et essentiellement dans le Maghreb ou ailleurs. Il dit il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle les abdales et il y a ce qu'on appelle les moudjabars et les moudjabars sont à peu près 70. Il dit les moudjabars sont surtout en Égypte. Et quand il parle des abdales il part de 40 ou de 60 et puis après il dit il y en a 7 qu'on appelle les khirars Al-akhir ça veut dire ils sont parmi les neyons. Il y a un qu'on appelle Al-hautar Al-hautar ou Al-koumoud c'est comme des piliers. Il y en a 4. Il y a à l'ouest au nord et au sud du monde. Il y a la 10 dans Achar Amakka dans l'Iran dans l'Iran dans l'Omadi on ne sait pas exactement et il y a un parmi eux un qui est tout seul qui est le meilleur et le plus important qui est Al-hautar et qu'on appelle Al-hautar ça veut dire qu'à toute époque il y a des mokabar des khirars des afraars il y a des hontars des abdars et un rauf un rauf qu'on appelle le tonton et qu'on appelle le dos ça veut dire que celui-ci est le plus important de son temps et là pour terminer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps imam suivant il rapporte d'un grand Allah qui s'appelle imam Aliya Fai'il imam imam Aliya Fai'il c'était l'imam le roliyullah et l'imam Aliya Fai'il qui s'appelle le rof du rof du rof il parle des abdars des bautars des bautars il parle de Sayyidi Cheikh Abdelkata d'Al-Dilani Qadda sallallahu 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 il habitait où Cheikh Abdelkata dans sa madrasa il avait pour sa maison ses enfants dans la madrasa une maison il dit je voulais faire qu'il de l'eau je prends de l'eau je pense qu'il va sortir faire qu'il y a un laï je prends de l'eau dans une carafe dans une bassine et je vois que Cheikh Abdelkata il sort de sa maison il sort la porte elle s'ouvre il quitte la porte elle se referme toute seule je marche derrière lui la porte de la madrasa elle s'ouvre toute seule il sort je sors derrière lui la porte elle se referme toute seule on a fait quelques pas on s'est recouvré là où il y a les les murailles de Bagdad à l'ancienne Bagdad une grande ville il y avait des murailles il y avait des grandes portes qui protègent et alors il a dit il arrive devant la grande portail le portail les gens en portail le portail se referme tout seul je sors avec lui le portail se referme tout seul et on s'est retrouvé dans une ville que je ne connais pas quelque part il s'est retrouvé quelque part dans le monde de lui-même l'objet il dit je ne sais pas où est-ce que je m'étais je m'étais trouvé je ne sais pas où est-ce que j'étais on marche quelque part et on voit six assis six hommes assis en train de faire avec Allah et il y avait un septième qui était en train de quitter ce nom dans les saccharades apparemment il souffrait il dit Cheikh Abdul Qadri il s'assoit il se lève il l'accueille et voilà qu'un homme arrive il porte un homme dans ses bras avec des cheveux longs de longues moustaches il la porte dans ses bras et il le pose il vous donne un salat et il s'assoit avec moi il a dit oui il a dit je suis isolé je regarde ce qui se passe devant moi et là Cheikh Abdul Qadri il a commencé à parler avec eux il a décidé un coran et ils ont fait des dohrats pour celui qui est en train de quitter ce monde et puis après il a dit une fois que ils ont fait le dohrat pour lui ils nous l'ont préparé celui qui a été apporté dans les bras des moustaches des cheveux il lui a coupé les cheveux il lui a coupé les moustaches et il leur a dit habillez-le qu'il a appelé les musulmans et ils nous l'ont mis au nez ils l'ont habillé correctement et il a dit moi je propose que celui-ci vienne à la place de celui-là ils ont causé ils ont fini ils ont fait le maïr ils ont fini et puis après on est en partie je lui ai dit le lendemain chef mais qu'est-ce que j'ai eu hier il lui a dit les six que j'ai eu c'était les aoutades et le septième était un des watades c'était grand roli il a dit c'était c'était des abdales pas des abdales c'était des abdales parmi les abdales il a dit il était l'autre qui est venu comme dans un autre comme dans l'État c'est ça il a dit Abou Abbas c'est un 32 alayhi islam il a apporté un homme de Constantinople Constantinople c'était encore chez les chrétiens celui-ci il s'est convaincu à l'islam je lui ai coupé les moustaches je lui ai coupé les cheveux et j'ai proposé qu'il soit lui-même le wali badal à la place du badal qui était indiquant donc ils sont de nouveaux êtres et on est en partie donc qui est-ce le responsable qui était le contre le revoir c'était Cheikh Abou Al-Qaad Al-Dilani entre Allah Ta'ala il m'a sur il dit il y a donc des paroles de l'Esprit de l'Allah des paroles de l'Aumah des paroles de l'Aumah des paroles de l'Aumah des paroles des paroles de l'Aumah des paroles des paroles de plusieurs sahabatira de la s'ayyida de l'Aumusala des tatayn qui parla des Auliyah de l'Aumah et la d'O'Bili Qui sont les Abdal ? Qui sont les Moudjabah ? Qui sont les Aoutar ? Qui sont les Moukabah ? Qui sont les Moudoud et les Aoutar ? Et rapporte l'histoire de Sayyiduna Bishif al-Khaaf qui a dévoilé Allah Ta'ala de l'Aqdad. On l'appelle Bishif al-Khaaf et parfois il marchait bien. Il a dit un jour j'étais dans le désert et j'ai vu un homme marcher à côté de moi. J'ai dit qu'il n'y a pas eu comme ça. J'ai compris que c'était en train d'être prisonnier à l'Aqdad. Je lui dis Bishif al-Khaaf je te demande par le droit de celui qui ordonne le droit Allah Ta'ala. Qui es-tu ? Il lui dit c'est moi en train d'être. Il lui dit est-ce que je peux te poser une question ? Il lui dit oui. Il lui dit qu'est-ce que tu penses de l'Imam al-Shafi ? Il a dit l'Imam al-Shafi c'est un des loup-tout dans son nom. Ouattab, c'est l'écart, ouattab, parmi les plus grands ouliats. Il lui dit qu'est-ce que tu penses de l'Imam al-Aqdad al-Khaaf ? Il a dit c'est un soutien, un soutien de notre temps, grand valiyallah. Il lui dit est-ce que je peux savoir pour quel privilège Allah Ta'ala m'a permis de te rencontrer ? Il lui dit parce que tu es bon avec ta l'Imam. Parce que tu es bon avec ta l'Imam. Donc Auliyah Allah Ta'ala est là, à toutes l'époque, au-dulyat Allah Ta'ala était le mics de khác? Et à chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala a mar visiting, Mais les Auliyah, entre eux, ils sont dans la khidmette de Dieu. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le courage de suivre le chemin des Auliyah et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le courage de suivre les exemples de la modestie des Auliyah, de leurs akhlak et de leur ilm, et particulièrement Cheikh Abdul Qaab al-Jilal, en tant que soldat au Seigneur de l'Aziz, au subhanallah et alhamdulillah.